bonjour à tous il est 21h et aujourd'hui c'est la journée internationale du jazz je voudrais vous remercier tous on a pour l'instant plus plus de 50 personnes qui sont en train de regarder le streaming je voudrais donc remercier les nombreux spectateurs qui nous rejoignent ici sur internet et aussi remercier tous les musiciens qui ont accepté mon projet complètement fou de jouer en temps réel ensemble chacun dans nos maisons ou nos mini studios et de diffuser ce résultat là directement en live sur youtube la journée internationale du jazz elle a été créée en 2011 en tout l'influence d'herbe hancock et c'est une façon pour l'unesco de reconnaître le jazz comme un vecteur de développement des échanges interculturel dans un objectif de compréhension mutuelle et de tolérance ça va vous avez suivi pour moi le jazz c'est vraiment une musique extraordinaire fusion entre deux continents l'afrique et les états unis et la caractéristique de cette musique qui est de laisser autant de place à l'improvisation est un formidable développement pour la complicité entre les musiciens j'espère que vous allez vous rendre compte d'une partie de ça ce soir parce que les musiciens sont en train de jouer dans des conditions ici vraiment très très spéciales donc au début du confinement nathalie m'a mis au défi d'essayer de trouver un système qui permettrait à ses élèves dont moi de continuer à jouer ensemble via internet j'ai d'abord cru que c'était impossible mais en cherchant avec quelques amis musiciens on a trouvé de l'open source qu'on est parvenu à déployer sur les machines des différents musiciens et on peut comme ceux ci jouer une fois ou deux par semaine tous ensemble on a retrouvé le plaisir absolu de jouer ensemble malgré des contraintes de latence donc la propagation du son entre nos différentes maisons fait qu'on ne s'entend pas tous exactement en même temps c'est peut-être pas facile à comprendre pour vous mais c'est un petit peu comme si on jouait tous dans le noir et que nos poignets étaient attachés avec des grands élastiques au plafond qui font que nos mains ne vont vraiment pas vite malgré tout on va faire de notre mieux pour offrir un beau concert ce soir donc déroulement de la soirée d'abord un quartet on va vous jouer trois morceaux et ensuite une jam je vous expliquerai un peu plus tard en quoi ça consiste une jam mais donc c'est un peu des morceaux surprise quelque part en quartet j'ai ici avec moi trois musiciens que j'adore on va commencer par nathalie ladies first nathalie laurier c'est tout simplement une des meilleures pianistes du jazz belge et sans doute d'europe je pourrais énumérer ici tous les grands musiciens avec qui elle a déjà joué comme tous les cd qu'elle a déjà enregistré ou les prix qu'elle a gagné mais moi je préférerais un autre angle et et ce serait le le fait que nathalie elle est à la fois organique elle ressent la musique de l'intérieur de façon vraiment instinctive et aussi intellectuelle si pas très intellectuelle elle comprend et maîtrise toutes les astuces de l'harmonie donc la superposition des sons et ça en fait une passeuse assez admirable qui consacre énormément de temps à apprendre son art aux autres et j'en profite régulièrement Jean, Jean Reckowart il a fait carrière comme clarinet solo dans l'harmonie des guides c'est aussi un prof de percussion et un passionné de jazz depuis toujours il a commencé au séminaire de jazz et liège il est leader d'un ensemble de jazz à oui et joue dans pas mal de big band dont un avec moi et le big band c'est d'ailleurs un point commun avec nathalie puisqu'elle joue elle dans le bjo le brussels jazz orchestra depuis quelques années ils ont déjà joué ensemble et puisque je joue dans chacun de leurs groupes je me suis dit que c'était une belle occasion de les réunir ici ce soir Olivier assez curieux mais comme moi Olivier d'abord on est tous les amateurs de musique on n'est pas des professionnels comme nathalie et Jean on est aussi un peu des férus d'informatique des autodidactes en musique et des élèves de nathalie et nos fonctions dans le groupe batteurs et bassistes c'est vraiment gérer la stabilité en groove et créer l'espace dans lequel les autres vont pouvoir s'exprimer au mieux avant de commencer juste une petite question pour nathalie pourquoi est ce que tu as accepté ce projet fou d'utiliser autant de technologies de prendre autant de risques des contraintes et de mélanger des des amateurs et des professionnels c'est très bien J'aime bien Donc voilà, et puis comme ça l'artisanale, Merci Nathalie. On vient de passer la barre des 60 auditeurs et je pense que j'ai peut-être de la famille, des amis aux Etats-Unis ou des collègues en Asie. Donc à tous ceux-là, Hi everyone, happy to see you tonight. I hope we'll have fun together. On va commencer par un morceau que Jean nous a suggéré, Blue Monk. Donc c'est un blues composé par Thelonus Monk, un merveilleux pianiste complètement cinglé, excentrique, qui avait une vision incroyable des progressions harmoniques et aussi de l'utilisation des silences. Nathalie, Jean, Olivier, on est parti pour Blue Monk. Moi je suis prêt, Nathalie, Jean. Oui. One, two, three, four, go. Sous-titrage ST' 501 ... 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